Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode des actus digitales, nous plongeons dans la révolution WhatsApp qui vous permet de modifier vos messages. Google lance une alerte sur les comptes inactifs menacés de disparition et le RGPD qui après 5 ans voit son efficacité contestée et une réforme majeure à l'horizon. C'est parti ! Bonne nouvelle, WhatsApp nous offre maintenant la possibilité de modifier nos messages jusqu'à 15 minutes après l'envoi. C'est très simple, vous appuyez longuement sur le message et sélectionnez modifier. Notez qu'un modifier s'affiche sur le message corrigé. Cette fonction est en cours de déploiement et sera accessible à tous prochainement. En attendant, n'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de supprimer complètement un message dans l'heure qui suit son envoi. Google a annoncé qu'à partir de décembre 2023, il supprimera les comptes personnels inactifs depuis 2 ans ou plus sur ses services dont Gmail, Photo et Drive. Cette action vise à renforcer la sécurité, les comptes inactifs étant souvent plus vulnérables. Les comptes associés à des organisations et ceux ayant publiés sur YouTube ne seront pas touchés. Pour éviter la suppression, les utilisateurs devront réaliser une activité sur leur compte tous les 2 ans. Google recommande aussi d'adopter un plan de sauvegarde en utilisant des outils comme la fonction Google Takeout et le gestionnaire de comptes inactifs. Alors que le RGPD célèbre son 5e anniversaire, son bilan est plutôt nuancé. Malgré la distribution de 4 milliards d'euros d'amende principalement à Meta et Amazon, des critiques persistent sur son application effective. La CNIL irlandaise, régulant la majorité des géants de la tech, est particulièrement mise en cause. En réponse, une réforme du RGPD est envisagée au sein de l'Union Européenne pour renforcer son application et potentiellement réduire le rôle prééminent de la CNIL irlandaise. Face à ces enjeux de taille, la réforme en cours de conception au niveau européen pourrait s'avérer cruciale pour redéfinir le paysage de la protection des données et rééquilibrer le pouvoir face aux géants de la technologie. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501